Bonjour à nouveau tout le monde. Et merci énormément pour vos témoignages, c'est très touchant, c'est même gênant un petit peu. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse tourner dans Jean chapitre 4 pour la conclusion. Encore une fois, qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre dans cette glorieuse espérance? Oh, merci. Combien de choses on doit savoir pour vivre dans cette glorieuse espérance? Est-ce que vous en rappelez combien? Excellent. Première chose à savoir, comment grand est mon péché et ma misère. Deuxième, comment j'en suis délivré. Et troisièmement, comment maintenant je dois être reconnaissant, vivre dans une reconnaissance envers Dieu. Tout notre service, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on rend, au fond, est un culte de reconnaissance, de remerciement, d'action de grâce. Parce que quand on découvre qu'on a été sauvé, et même si en ce moment on se soutient les uns les autres, justement par des soins palliatifs, parce que la vraie solution se trouve dans ces meurtrissures. Et quand Jésus a manifesté ce qu'il nous promettait, trop souvent les gens se sont arrêtés en disant, bon ben maintenant ça y est, règle le problème par les miracles, règle le problème par plus d'instructions. Et quand ils voyaient la foule commencer à grossir, ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas compris. Parce qu'en réalité, avant de pouvoir goûter à la vraie guérison, il faut d'abord goûter notre pleine condamnation. Et si on veut rester zélé pour l'évangile, on doit entrer dans cette lumière à laquelle nous nous invitons, comme Jean l'écrit dans sa lettre, sa première lettre. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, il nous a fait une promesse. Le sang de Christ nous purifie de tout péché. Parce que c'est dans cette lumière qu'on va voir de plus en plus qui Dieu a tant aimé, et de quelle sorte d'amour il nous a aimés. Et plus on va marcher dans cette lumière, plus ça va être évident que sans lui, on est perdu. Le chrétien ne marche pas dans une amélioration de lui-même au point qu'il est en train de dire, j'ai besoin aujourd'hui moins de grâce que quand j'ai commencé. Parce qu'il voit de plus en plus le désastre. Et il est capable de dire, comme le psalmiste, « Seigneur, n'entre pas en jugement avec ton serviteur. » Parce que tu arrives à trouver de la folie même chez tes anges. Il n'est pas en train de dire, comme dans le psaume 51, « Pardonne-moi mes transgressions. » Il dit, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur. » Parce que qui connaît ces motifs? Combien de pourcentages, au fond, en nous, nous poussent, au fond, à être fidèles, à marcher, qui n'est pas nécessairement la foi, mais peut-être même la honte, le désir d'être approuvé. C'est tout mêlé, mais ce n'est pas grave, le Seigneur dit, « Regarde, je t'ai pleinement condamné en faisant mourir mon propre fils. » Le salaire du péché, c'est la mort. Pour te donner pleinement le pardon, et non seulement le pardon. Ça ne serait pas suffisant, le pardon. Parce que cinq minutes après d'avoir reçu le pardon, on serait déjà en train d'entacher la feuille. On serait déjà en train d'avoir des dates à nouveau. Il a mis la justice de Dieu à notre compte. Ce n'est plus la condamnation d'Adam qui est à notre compte, qui s'ajoute avec nos fautes. Mais c'est la justice de Christ. Et puis, je pense qu'une des meilleures illustrations que Jean nous rapporte, c'est quand Jésus, donc on va voir d'abord Jésus, vraiment fait homme, qui mange une nourriture que ses disciples eux-mêmes ne connaissaient pas, pour aussi arriver à ouvrir un champ nouveau, il va abattre un mur. Il va déjà préparer ses disciples, des bons juifs, à ne pas rester simplement dans le judaïsme, dans leur ethnie. Puis tranquillement, il prépare l'entrée des Samaritains, qui étaient considérés par les juifs comme étant un peu les bâtards de la famille, les impurs, ceux qui s'étaient mêlés avec les nations. Un peu ce que, par exemple, aujourd'hui, dans le christianisme, on pourrait considérer comme toutes les sectes hétérodoxes. Témoins de Jéhovah, Mormons, Raël, je ne sais même pas s'ils existent encore, mais peut-être, tu sais, il est peut-être parti en survolante, c'est bon. Bref, toutes ces choses-là, tout ce que l'orthodoxie pourrait même condamner, le Seigneur préparait déjà leur entrée à la maison. Parce qu'on a trop facilement l'idée qu'au nom d'une réforme qui doit avoir lieu, parce que le mal reste toujours mal, il ne faut pas perdre celui que Dieu va aller chercher. On descend dans les ténèbres pour aller chercher, finalement, celui qui est pris dans le fond du puits. Alors, le Seigneur arrive en Samarie. Puis les Samaritains n'aidaient pas non plus les juifs à être aimés d'eux autres. Ils se le rendaient assez bien. Honnêtement, parce que même des fois, il y avait toutes sortes d'histoires qu'ils racontaient à l'époque, où les juifs racontaient toutes sortes d'histoires sur les Samaritains, en disant, par exemple, que les petites filles samaritaines avaient leur menstruation dès leurs enfances. Il ne fallait pas les toucher, tu te rendais toujours impur. Les Samaritains n'aimaient tellement pas les juifs que des fois, ils arrivaient et ils jetaient des excréments vers le temple. Scandale total. Tu sais, je veux dire, ils s'aidaient mutuellement à saillir. Ils entretenaient le feu. Alors, vous vous rappelez même une fois, quand Jésus envoie Jacques et Jean, c'est là qu'ils ont reçu leur surnom de fils du tonnerre, d'aller chercher des provisions, puis il n'y a personne qui a voulu leur en donner. Ils se sont faits de revirer de bord. Ils sont venus tellement insulter. Que là, ils ont fait référence à l'Ancien Testament en disant, il reste encore du feu au ciel? Le feu des lits qui, tiens, les gars qui s'en ont allé chercher, là. Et Jésus dit, je ne sais pas de quel esprit vous êtes animés. Donc, on est à nouveau en Samarie. Les gars sont toujours un peu nerveux quand ils arrivent là-bas. C'est un peu comme aujourd'hui, quand on va en Israël, et puis il faut aller faire des commissions, par exemple, du côté palestinien. Puis il y a certains quartiers, c'est plus relax. Quand on demeurait là, Carole et moi avec notre fille, par exemple, dans le temps de la fête qui a commencé, les pains sans levain, il y a tout le nettoyage des maisons avant. Il ne faut pas qu'il n'y ait rien de levure dans la maison. Ça fait que c'est le gros nettoyage de printemps. Tu sais, comme nos mères faisaient avant. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais ma belle-mère, elle le fait, mais il faut encore un. Gros ménage de printemps, tiens. Et puis, après ça, tu ne trouves plus de pain sans levain. C'est un genre de galette que tu manges un peu sec, là, tiens. Mais c'est intéressant de... À Iafo, tu sais, le Joppa, là, en tout cas, où est-ce que... Joppa, là. Là, il y a des arabes qui sont là, des Palestiniens. Et tu as vraiment du bon pain. Et tu vois tous les Juifs quasiment déguisés aller chercher leur pain en cachette. Non, non, je te le dis. Puis à la radio, tu vois, ils sont tellement minutieux à se demander, est-ce qu'on peut manger et boire l'eau du lac? Parce que le grand réservoir en Israël, c'est le lac de Galilée. Parce que le problème, c'est que durant la fête sans levain, est-ce que le poisson est mangeable s'il a été pêché durant la saison puisque souvent, les pêcheurs jettent du pain à la surface des eaux pour attirer le poisson? Alors, il y a du levain. Fait qu'ils sont tellement minutieux là-dessus, mais comme Jésus dit, vraiment, là, vous êtes capables de boire votre eau avec un filtre afin que vous n'avalie aucun moucheron. Parce qu'il est défendu de manger une bête sans d'abord la saigner. Fait que c'est dur de saigner un moucheron, tu comprends? Tu sais, tu saignes comme il faut avant de le manger. Mais il dit, par contre, vous avez allé le chameau tout rond. Et en d'autres mots, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que vous perdez de vue les symboles et les types que je vous ai laissés, qui sont des indicateurs, et non pas, tu ne regardes pas le poteau pour dire qu'on est arrivé quand c'est marqué, je ne sais pas moi, Jérusalem. Ah, on est arrivé, c'est marqué Jérusalem. Oui, mais il y a une flèche qui dit que c'est dans la direction là-bas, Jérusalem. Donc, toutes ces indications-là étaient devenues le lieu où les gens habitaient plutôt que vers quoi ça pointait. Et le Seigneur leur rappelle sans arrêt toutes ces choses pointées vers lui. Mais il dit, vous n'êtes pas venus à moi. Surtout au jour de leur visitation. Fait que là, il arrive en Samarie, puis vous allez voir, les questions sont vraiment intéressantes pour comment ils nous délivrent et la reconnaissance que ça produit. Donc, Jean chapitre 4, ça se lien suit. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'ils faisaient et baptisaient plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptissait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans un village de Samarie nommé Cichard, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là, se trouvait le puits de Jacob. Jésus fatigué du voyage. Jésus fatigué du voyage. Trop beau, ça. Ça m'encourage. Si Jésus serait plus fatigué que moi, je serais, wow, je suis plus fort que Jésus. Donc, il était un homme véritable. Jésus fatigué du voyage. C'est où, ça, déjà? Ah oui, OK, j'allais. Merci, merci. Étant assis au bord du puits, c'était environ la sixième heure, donc midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, tu me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Mais Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire que tu n'as point de mari, car tu en as eu cinq, Marie, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est Jérusalem. » « L'homme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs du Père, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Et quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu ? » Ou « De quoi parles-tu avec elle ? » Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville, dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a tout dit, ce que j'ai fait. » Ne serait-ce pas, point, le Christ. Ils sortirent de la ville, ils vinrent vers lui et pendant ce temps, les disciples pressent de manger en disant, « Rabbi, mange ! » Parce qu'ils voyaient la gang à arriver. Et pendant... Mais il leur dit, « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se dirent donc, les uns les autres, « Quelqu'un lui aurait-il donné un apport à manger ? » Jésus leur dit, « Non, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois avant la moisson ? Voici, je vous le dis, « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. » Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre est celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, ils restaient là deux jours. Et beaucoup, un beaucoup grand nombre crurent à cause de sa parole. Ils disaient à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. » C'était la lecture de la parole de Dieu. Si on reprend et on regarde rapidement, d'abord, on est dans un territoire hostile. Les disciples ont déjà un jugement assez solide et les Samaritains aussi. Jésus arrive, Jésus, là, vous le voyez, véritablement, un être humain, un homme. Il est fatigué. Il est assis. Et puis, son langage est toujours un type. Tout ce que Jésus fait est pour nous indiquer une réalité finale. Il parle dans ce qu'on pourrait dire, comment je peux mettre ça, il parle dans les réalités avant-dernières et s'en sert de ces réalités avant-dernières pour toujours nous parler des réalités dernières. Lexique. Qu'est-ce qu'une réalité avant-dernière? C'est une réalité avant les dernières. C'est très profond. Une réalité avant-dernière, en d'autres mots, c'est les réalités qui vont passer. La nourriture d'aujourd'hui, les relations qu'on a. Par exemple, un homme et une femme mariés, cette réalité d'être marié est une réalité avant-dernière. Car Jésus nous rappelle qu'à la résurrection, il n'y aura plus de mariage. Fait que profitez-en tout de suite, ça va passer. D'autres qui désespèrent, faites-vous en pas, ça va passer. Les réalités dernières sont un peu, sont pour nous ce que nous espérons en finalité. Quand Jésus faisait une guérison, il manifestait dans la réalité avant-dernière, la réalité dernière. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de confusion quand on se sert d'un verset à tort, hors contexte, de dire, voyez, on va priber les malades parce que c'est dans ces meurtrissures qu'on trouve la guérison. Dans ces meurtrissures, nous trouvons la guérison finale qui est la résurrection. Oui, c'est vrai que Dieu peut nous donner des signes dans nos réalités avant-dernières pour encourager notre foi. Mais même s'il ressuscite un mort, c'est dans sa réalité avant-dernière encore. Lazare a été ressuscité après plusieurs jours. Il s'entêtait, il est en décomposition. La petite fille de 12 ans, le fils de la veuve, Anaïm, c'est des gens qui ont connu dans leur réalité avant-dernière une résurrection. Parce que Jésus veut démontrer qu'il donne lui, c'est lui seul qui va pouvoir donner cette vie. Il en fait une démonstration dans une réalité avant la dernière. Parce que si Lazare a été ressuscité, il est mort une deuxième fois. Pas vrai? Il devait être moins énervé la deuxième fois. Non, mais il y avait de la pratique un peu. Non, mais tu sais, t'entends des gens une fois, « Ah, laisse-toi aller. Vas-y. » C'est là, t'es en train de mourir puis l'autre qui dit « Non, non, laisse aller. Tu pourrais-tu t'enlever le pied sous mon tube j'oublie en ce moment? » Je veux dire, on ne sait pas c'est quoi mourir. Je veux dire, c'est quand même, tu sais, à moins qu'on ait de la pratique là-dedans, moi, je n'en ai pas. Je ne peux pas vous dire ce que c'est mourir. Puis c'est toujours un peu stressant cette petite passe-là, pas vrai? Parce que souvent, ils disent « Ah, je n'ai pas peur de la mort. » Mais c'est juste l'avant. Tu sais, t'aimerais ça avoir, je ne sais pas, une petite mort vite. Ça, c'est le fun. Il y en a qui meurent vite. Puis il y en a d'autres, des fois, ça peut être long. J'ai un de mes amis qui est mort tellement vite. Il est mort à l'église. Il est mort, je rappelle. Et puis, c'était un coup d'humiliant. Et puis, tout le monde devait faire un petit examen, tu sais, dans le sens, une petite expression de 5-6 minutes. Et puis, Denis, comme le fait, c'est son tour. Et puis, il commence à donner son message sur Matthieu 28. Puis, vraiment, c'était un bon message. On l'a toujours sous vidéo en passant. Et puis, quand il a fini, en disant, n'oubliez pas, si il nous a donné un message, il faut aller jusqu'aux extrémités du monde pour l'annoncer. Puis, debout, là, il tombe puis il meurt. C'est une belle mort. Il n'a pas crispé rien. Il n'était pas, ah, il n'a rien. Non, mais tu sais, des fois, ça peut faire mal. Rien. Je vous le dis, il est mort comme si quelqu'un tombe dans les pommes puis s'endort. Puis, il est mort comme ça. Tu imagines, tu meurs puis là, c'est comme si tes yeux te faisaient un blackout, tu t'ouvres les yeux à nouveau puis tu es devant le Seigneur. Puis, peut-être, je ne sais pas comment ça se passe au ciel, si les autres qui sont là, ils viennent te voir puis comment tu es mort, toi? Moi, je suis à l'église, je suis en train de dire qu'il fallait aller évangéliser puis je me suis retrouvé cette... C'est une belle mort, c'est pas vrai? Hé, qui c'est qui ne veut pas mourir comme ça? Mais il y en a d'autres, par contre, ça peut être plus long. Mais, on est tous devant cette réalité finale. On va mourir. Puis le problème, c'est que non seulement on meurt, ce qui est toujours un problème en soi, mais il y a-tu quelque chose après? S'il faut rendre compte, comment je peux entrer dans sa présence avec assurance? Alors, le Seigneur va finalement dire, bon, ben, ok, laissez-moi ici, il reste à côté du puits, il voit cette femme arriver, il a soif, il vit les réalités comme nous. Ce n'est pas un dieu qui n'est pas capable, tu sais, qui est capable de se prier de boire, il est un être humain qu'il faut qu'il boive, même dans son temps de jeûne. Puisqu'il n'est pas séparé de son père, au moment qu'il commence à défailler, qu'il se sent plus faible, là, le malin vient, c'était le but de l'épreuve, pour l'attaquer et surtout attaquer, encore une fois, une chose, sa confiance au père. C'est ce qu'on a perdu dans le jardin, on n'a pas fait confiance à Dieu dans ce qu'il nous a dit. Et pourtant, là, on dit dans les conditions les plus favorables. Jésus va revenir se faire homme, se rendre vulnérable après 40 jours de jeûne, pour que le malin vienne faire le même test, mais Jésus veut nous montrer, je ne vous ai pas trompé quand je vous ai créé, vous ne m'avez pas fait confiance, m'a vous sauvé sur la même base. Tous ceux qui vont me faire confiance, vous ne le regarderez jamais. Je vous demande d'abandonner tous vos autres moyens de penser que vous pouvez être sauvés, abandonnez tout ça et faites-moi simplement confiance. C'est le seul chemin. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il nous demande simplement de faire confiance. Et dans toutes nos épreuves de tous les jours qu'on peut avoir, c'est une chose qui est mal épreuve. T'as-tu encore confiance en moi? As-tu encore confiance dans ce que je t'ai dit? As-tu encore confiance que mon sacrifice a tout réglé? As-tu encore confiance que je te pardonne quand tu me confesses tes fautes? Arrête de venir en arrière pour me rappeler ton péché, ça fait cinq fois que tu me le dis. Là, tu me l'as dit une fois, je ne suis pas sourd, tu dois croire maintenant le pardon. Reçois le pardon. Et puis en passant, dites, si quelqu'un vous dit ça, aidez-le, ça n'a pas de bon. Fait pas vous pardonner vous-même. Non, c'est quoi? À moins que vous vous donniez des claques, puis là, vous vous dites, en quoi, ça fait mal? Oh, j'arrête. OK, je me pardonne. Mais tu ne peux pas te pardonner d'avoir mal agi envers les autres. C'est les autres qui peuvent te pardonner. On est tellement narcissique dans notre société qu'on est rendu avec cette expression courante je me pardonne. C'est tellement épais. Ce n'est pas enregistré, ça, je ne sais pas. Il a soif. Pourquoi elle le reconnaît comme un juif? Parce que contrairement aujourd'hui qu'on est habillé tous pareil à grandeur de la planète, il n'y a pas tellement longtemps, tout le monde faisait son linge et il y avait du linge typique de village. Les gens s'habillaient d'une manière à s'identifier aux clans qui les appartenaient. Et donc, elle voit très bien que c'est un juif à la manière qui est habillé. Et lui, c'est très bien qu'il parle d'une samaritaine, entre autres qui est en Samarie, mais elle est habillée en samaritaine. Il est midi. Pour nous autres, quand on a l'eau courante, on a comme déconnecté de ce que le gros de la planète vit à tous les jours. Quand tu dois aller chercher ton eau, tu y vas le matin et puis souvent, tu peux peut-être y retourner le soir avant le coucher du soleil. Mais à midi, tout le monde fait la sieste, tout le monde ferme les rideaux, tout le monde se met dans leur maison. C'est le temps de la journée où tu cuis, il fait chaud. Alors, quand quelqu'un se retrouve à midi, il faut comprendre que dans la culture ici, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intention de rencontrer sa communauté. C'est quelqu'un qui fuit. C'est quelqu'un qui est un échec de vie. Donc, non seulement elle rencontre un juif qui est carrément dans une culture méprisante toutes les autres cultures, surtout eux, les samaritains, elle est dans sa propre culture un échec total. Mais ça, elle le cache, elle se cache et elle fuit le plus loin possible du regard des autres. et Jésus, un juif, à ses yeux, lui demande, donne-moi à boire. Attends, tu veux que je te donne à boire? Supposé, normalement, ce qu'on touche, c'est souillé pour vous autres après. Tu ne boiras même pas l'eau que je vais te donner parce que finalement, il va l'avoir touché le réservoir. C'est comme ça chez les juifs. Moïse avait finalement reçu la part de Dieu une manière de rendre les juifs extrêmement conscients de tout ce qui souille, cérémoniellement. Alors finalement, il lui dit, si tu savais qui te demanderait, qui te demande de l'eau? Tu lui demanderais toi-même de l'eau. C'est une belle musique ça, c'est genre de musique. Non, ça va être l'ambiance, on est dedans. T'arrangeais que le gars t'a l'ai vu. Et puis, elle, elle va dire, bon ben écoute, si t'en as de l'eau, donne-moi ça pour plus que j'aille jamais revenir ici. Mais c'est quand même drôle parce que, il n'y a pas cinq minutes, il demandait de l'eau. Elle devait se dire, il est bizarre ce monsieur-là. Il a soif, puis il paraît qu'il y a de l'eau. Tu vas bien? Jésus pouvait, d'une fois, avoir l'air étrange. C'est quasiment le genre de gars, tu te demandes en disant, bonjour monsieur, est-ce que vous avez l'heure? Il est l'heure de te repartir. Ça fait un peu décalé d'un fois, tu te demandes tout le temps. Donc, Jésus, finalement, il parle dans ses réalités avant-dernières pour lui présenter la réalité dernière. L'eau nous maintient en vie. Alors, on aurait besoin d'un eau qui fait que je n'ai pas besoin de revenir sans arrêt, sinon, s'il m'en manque, je meurs. Est-ce que je pourrais avoir un eau qui, un coup, je l'ai bu, elle me tient elle-même pour toujours. Je n'aurais plus jamais besoin de reboire. Je n'aurais plus jamais besoin de manger. Alors, la femme, elle était assez impressionnante en disant, en plus, si je n'ai pas à revenir ici parce que j'ai l'eau courante chez nous, ça va être super. Alors, Jésus, pour l'amener à ce don, il doit l'amener à sa condamnation. pour nous sauver, le Seigneur doit nous amener à la croix. Alors, il lui dit, OK, parce qu'elle répond, je veux dire, pas de problème, si tu donnes, moi je reçois. OK. Bon, mais parfait, appelle ton mari. Ce n'est pas anodin. D'abord, c'est très mal saignant à l'époque qu'un homme parlera à une femme en partant. Mais ce n'est pas, Jésus n'est pas pris d'inconvention, il est très, très poli. Mais il veut sortir la femme des ténèbres dans lesquelles elle se cache car ses œuvres sont mauvaises. Les gens fuient la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. Alors, il dit, va chercher ton mari. Euh, je n'en ai pas. Puis c'est vrai, c'est un genre, ça c'est, tu sais, il y a des mensonges et des menteries. Les mensonges, c'est vraiment des mensonges. Les menteries, c'est tu ne dis ça rien encore. C'est sympa? C'est un genre d'histoire comme Abraham qui dit, dis que tu es ma soeur. Ce n'est pas faux et ce n'est pas vrai en même temps. C'est pas vrai? Je n'en ai pas. Le sien a dit, c'est vrai. Tu en as eu cinq. Puis celui avec lequel tu es en ce moment, ce n'est pas ton mari. Elle est à côté. Elle devait se dire, je ne sais pas, ça fait tous cinq divorces qu'elle vit, elle. Elle a dû se dire, écoute, pour s'éviter, évidemment, les frais de cours, on s'accote ensemble, parce que tu vas sûrement partir comme tous les autres. Mais elle a un échec. Elle se cache. Et là, Jésus expose tout ce qui, pour elle, gâche sa vie. Parce que comment elle résume? Parce que là, elle est toute mal en disant, oh, je vois que tu es prophète. Parce que, écoute, c'est quelqu'un de pas normal. Il voit des choses qu'elle n'a pas dit quand elle a eu cinq maris. Alors, finalement, le Seigneur lui parle de tout ça. Puis là, elle se cache dans sa religion. On est bon là-dedans. Il faut parler à des gens qui n'ont pas été à l'église depuis 15, 20 ans, 30 ans. Puis dès que l'Évangile arrive, oh, oh, j'ai ma religion. Moi, là, là, vous avez toutes vos religions. Tout le monde, vous autres, vous dites que c'est là. Puis nous autres, nous avons dit que c'est là. Vous êtes tout mêlés. C'est une manière de dire, je brouille les pistes. Elle, oui, vous autres, les Juifs, vous dites ça à Jéusalem. Nous autres, ils nous ont dit que c'est sur le monde garisé. Puis là, Jésus dit, regarde, c'est Nina, l'ina. Puis en passant, le salut vient de nous autres. Puis il y a nous autres qui parlent, c'est des nous autres qui veulent tuer lui. Jésus n'a pas peur, néanmoins, de rester associé à ceux qui rendent un très mauvais témoignage, mais qui ont été appelés à porter le nom de Dieu. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand on parle des autres chrétiens. Ils nous haïssent peut-être d'un fois. Ils veulent peut-être nous tomber dessus à bras raccourcis, mais c'est bien de valeur si ça s'appelle chrétienneté. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec leur doctrine qu'il y a plein d'hérésies là-dedans. Ils voulaient le tuer, les Juifs, ils voulaient le tuer. Les gars en charge du Temple, c'était les Samaritains qui ne croyaient même plus à la résurrection. C'était de l'apostasie, mais le salut vient des Juifs. Et Jésus ne va pas se séparer d'eux. Ça, c'est une leçon qu'il faut réapprendre, nous autres. Il faut arrêter de penser qu'on s'est séparés, on est les purs. C'est ce que les pharisiens faisaient. Pire qu'eux autres, les Esséniens. Eux autres sont quand même partis dans le désert en disant que tout le reste de la nation est des pourris. Il y a que nous autres de purs ici. Donc, il faut faire attention à comment on traite le reste des chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il faut être d'accord pour entrer dans l'œcuménisme. Ça veut dire, faites attention parce que le nom de Christ est quand même sur eux. Qu'il le porte ou non bien, il est là pareil. Fait que Jésus se dit ceci pas des Juifs. Et là, elle est impressionnée puis il lui dit oui, c'est moi le Messie. Parce que leur concept à eux, les Samaritains, c'est qu'ils avaient cette croyance que quand le promis était pour venir, il était pour nous dire tout. Rien ne lui serait caché. Fait qu'il dit comme de fait, c'est moi. Elle apport au village qu'elle fuit. J'aimerais ça juste qu'on puisse voir. Ce village qu'elle fuit, elle s'en va en courant, alertant tout le monde. Je l'ai trouvé. Ah oui, le Messie. Ah oui, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Non, il n'y a rien qui dit t'as eu cinq maris puis celui qui t'est avec, c'est pas le tien. Mais quand quand Dieu vous parle puis qu'il veut vous annoncer au salut, il vous pogne par le péché qu'il vous a pogné. C'est vrai. On a tous dans notre vie un péché qu'on aimerait avoir dans la victoire pendant si je peux avoir la victoire définitive là-dessus, je vais être libre, totalement libre, ça va être merveilleux. Pas vrai? Parle à un fumeur qui essaie d'arrêter de fumer. C'est pas un gros péché ça, le fumage. Tu fais juste polluer les poumons puis d'accord, ça va. Mais parle à n'importe qui qui est accroché sur quelque chose. L'alcool, la cigarette, la dope, le jeu, le mensonge, la sexualité. Nommez-les, là. Et savez-vous quoi? Quand on est assez honnête, t'as l'impression que ça maintenant c'est toute ta vie. Boire ou ne pas boire, c'est la grande question de la journée. Fumer et pas fumer. Pornographie, pas de pornographie. Mentir et pas mentir. Voler et pas voler. Je vous dis, ta vie c'est une obsession d'essayer de te sortir de cette chose qui prend toute ton attention et qui te vide toute ton énergie. Ça devient quasiment le démon que tu combats à tous les jours. Et devinez qui c'est qui est à côté de ce démon-là? Jésus. En passant, il le tient par une chaîne. Wow, 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 wow. C'est vrai. Puis là, ça rejappe. Puis tu sens ça en alain de Dr. Ballard. Wow, wow, wow. En train de voir. Mais il contrôle ce qui nous détruit. Puis en plus, dans l'autre main, il y a un autre bulldog qui s'appelle la loi qui donne finalement du carburant à celui qui hurle contre nous puis qui nous tyrannise. La loi donne du carburant au péché. La loi excite le péché, amplifie le péché, rend manifeste le péché. Et la loi est bonne. Tu ne peux pas l'annuler, la loi. Alors, cette femme, d'un côté, elle entend quelqu'un lui dire tout ce que, tout ce qui la condamne, tout ce qui la prive de vivre, tout ce qui l'a forcé à se pousser dans les ténèbres. Et il ne l'a pas condamné. Et là, elle part vers sa communauté en disant, il m'a tout dit ce que j'ai fait. Vous savez, il était réduit à ça. Les gens sont bien impressionnés parce que vous avez un bout que je ne l'avais pas vue. Non, mais tu sais, tu vas chercher ton eau à midi. Et puis là, il se demande, écoute, elle est toute excitée de même. Non, je l'ai trouvé. Puis là, elle n'est plus concernée par elle. Elle est libérée d'elle. Et là, le village, écoute, est-ce qu'il se passe au puits? Tout le monde sort de leur maison. Réveille-toi, Charles. La sieste, c'est été en midi. Non, non, il paraît qu'elle a trouvé le Messie. Qui ça? Mme Tartampion. Tu sais, c'est qu'elle en a eu cinq puis là, t'es pas sérieux, pas elle? Ben oui, ben oui, elle a trouvé le Messie. Non, non, il est midi, elle a dû se faire tout au soleil puis elle a délire et tout, tu comprends? Non, non, je te le dis, elle a l'air sincère, elle est toute excitée, elle n'arrête pas, je vais aller trouver, je vais aller trouver, il m'a tout dit, il m'a tout dit, il m'a tout dit, tu sais, puis je dis, écoute, pour la faire un temps, on va aller voir ce qui arrive là, de toute façon, il n'y a rien à TV en ce moment, laisse qu'on va y aller, tu sais. Et puis, ils s'en vont tous voir ce fameux Jésus et ils l'écoutent et ils sont vivement touchés et ils lui demandent, reste avec nous, va t'en pas tout de suite, wow, wow, non, non, et il reste deux jours avec eux. Puis les disciples sont nerveux parce que quand ils voient la foule arriver de plus en plus, ils disent, oui, vite, vite, mange, 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 ça va, mange, non, non, j'ai déjà mangé une nourriture, vous connaissez pas. Oh my gosh, j'ai déjà mangé et qui c'est qui a amené de la nourriture avant nous autres? Là, ils se sont mêlés avec Jésus, il n'y a rien de sûr. Non, c'est vrai, les gens ne mouraient pas comme avant, le pain, ça se multiplie, on peut marcher sur l'eau, je veux dire, tu deviens nerveux à force de marcher avec Jésus. Non, imaginez-vous, je veux dire, il n'y a plus rien de normal. Nous autres, on pense, ah oui, on pense que c'est des gars qui, avec un jeune, un à l'autre, aux deux autres et ils se promènent. Non, non, c'était du monde ordinaire, c'est comme Pierre Diarémou, j'étais-tu bien à la pêche, tu avais du poisson ou tu n'avais pas du poisson? Là, avec lui, on ne sait jamais. On ne sait pas. On a raclé le fond aussi toute la nuit, puis à un moment donné, il disait, les enfants, jetez ça, prenez les filets, jetez-les de l'autre bord. Puis il a dit, écoute, Seigneur, tu fais une très bonne job en tant que prédicateur, mais la pêche, ce n'est pas ton domaine. Nous autres, c'est notre job. On a raclé le fond ici, il n'y a pas une sardine qui s'est perdue ici, tu m'as pas? Mais, c'est-à-dire, il continue à regarder, OK, Seigneur, pour faire un fou de toi, je vais jeter le filet. Jésus a dit, jetez les filets. Pierre va dire, OK, m'en achetez un, il jette le filet, ping, il pense qu'il est poigné dans le fond. C'est tellement plein, c'est en train de rompre le filet, il appelle les autres, les autres arrivent pour donner de l'inde parce qu'il aurait fallu des filets, mais il n'y avait qu'un filet, surtout de poigné là-dedans, tu comprends? Et puis là, il met ça dans la chaloupe, puis là, Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Il tombe la face dans la chaloupe, puis les poissons, clac, 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 ah oui. Retire-toi de moi, tu comprends? Il devait complètement dire « Je suis un pêcheur, quand est-ce, m'osé te faire confiance? » Et le Seigneur prépare un terrain pour que ce village-là ait dans une reconnaissance. On ne s'attendait pas à être libéré comme ça. On s'attendait à ce que tu nous donnes un programme amplifié, plus de choses à faire, plus de sacrifices, plus de jeûnes. Ben non, tu arrives, puis tu ouvres la table, puis c'est le party pour tout le monde. Ils ne comprennent pas. Quand on annonce le salut aux gens, combien de fois, des fois, les gens disent « Regarde, 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 ça va assez mal dans ma vie en ce moment, là. Il m'a guélié à ton église quand il m'a allé un peu mieux, parce que je te vois aller et ça n'a pas l'air posant ton affaire. Ça fait qu'il regarde. Là, je suis en jusqu'ici, ça fait que, s'il vous plaît, mets-moi en posant un de plus, là. Puis nous autres, non, non, c'est pas si dur. Bien, ça n'a pas de l'air comme ça dans ta face quand je te vois sortir le dimanche, comprends? Et puis, mais là, finalement, ils sortent avec une reconnaissance, mais une reconnaissance en disant « Écoute, trouve-moi encore dans tout ce qui me tenait captif. Viens, viens dans ta lumière m'éclairer quand mes accusateurs m'accusent pour vrai. Le diable n'a pas besoin de mentir pour nous accuser devant le trône de Dieu. On lui fournit assez de stock que même les dossiers sont bien remplis. Pas vrai? On cache ça devant tout le monde. On est tous souvent ceux qui vont chercher l'eau à midi. Non, mais c'est vrai, tu sais, des fois, on parle, tu sais, le matin, il y en a qui sont préparés le matin à venir à l'église, c'est. Puis là, tu sais, c'est long. Ah oui, on va être en temps. Ah oui! Puis là, t'es sur la route. Coudon, il a été chercher son permis où? Il en avance. Ma femme me dit « Attends, c'est peut-être un chrétien qui s'envoie à l'église. Ah, c'est vrai, c'est vrai. » C'est vrai. Puis là, t'es comme, vous connaissez l'histoire de M. Hyde et Dr. Jekyll? À la maison, c'est Dr. Jekyll. T'es en bas dans la voiture, tes enfants doivent y aller, c'est dimanche. Oui, ça va. Et puis là, on s'en va. Puis là, on approche de l'église, il y a cette métamorphose. C'est vrai? Le poids leur rentre par en dedans. La face se détend. Il commence à y avoir des « Amen, alléluia ». Tu vois les frères « Bonjour, frère! Comment vas-tu? » « Ah, le Seigneur est bon! » Les enfants te regardent en disant « C'est incroyable l'impact que l'église a sur mon père, c'est ça. » Faudrait peut-être camper ici depuis longtemps, par exemple, parce qu'il faut partir tout à l'heure. On est tous un peu comme ça d'aller chercher notre eau à midi. On se cache. Mais la délivrance vient d'abord si je dis « OK, OK, ça me fait peur, c'est fou ce que je vais te demander, mais amène-moi à ta pleine condamnation pour que je puisse entendre ta bonne nouvelle. Mais je te pardonne. Je te pardonne. Va annoncer la bonne nouvelle aux autres après. » Quand tu pars après ça vers les autres, tu es toujours, jour après jour, dans ce processus « Montre-moi encore qui je suis. Montre-moi toutes mes blessures. Montre-moi tous mes esclavages. » Parce que tu fais en plus une promesse, quand tu vas mettre quelque chose en lumière, ça va devenir lumière. Et quand quelque chose est en lumière, ça a beaucoup moins d'effet sur vous que quand vous l'enterrez dans les ténèbres. Et là, ça produit toutes sortes de motivations bizarres. Et là, tu deviens de plus en plus quasiment, tu te dis « Oh, malin, t'en as pas une nouvelle aujourd'hui. Come on. Tu te relâches. Fais-le. Come on. Tu m'as pas condamné ben ben aujourd'hui. C'est très mollis, mon homme. C'est très mollis. Come on. Trouve-moi ça encore. Parce que moi, t'es mon carburant pour que je me réjouisse d'aller annoncer la bonne nouvelle après parce qu'il me pardonne. Et là, tu t'en vas de plus en plus vers les gens et tu peux t'amuser à dire « Eh, boy, lui, il est faillé ben raide. Ça, ça va être le fun de voir comment c'est un peut sauver ça. C'est même pas tout. Tu prends pas le fardeau. Tu t'en vas annoncer une bonne nouvelle en disant « Hey, je t'en ai trouvé un. J'ai hâte de voir ce que tu peux faire avec ça. » J'ai dit. J'ai dit que tu les reçois. On verra. Et c'est comme ça que même là, nous, on découvre l'amour que Dieu a pour les gens. Un amour que même nous, on n'arrive pas à comprendre. Mais son amour à lui nous presse de plus en plus. Ben, il commence par nous autres d'abord. Et il nous presse vers les autres. Et on n'a pas besoin de jouer de jeu. On veut la vraie liberté qui découle du pardon, qui brise nos chaînes, qui fait qu'un moment donné, wow, je peux ressortir en plein jour. Et je vais vous raconter l'histoire d'un Dieu qui pardonne. Et là, vous parlez de qui il pardonne? Vous ne parlez pas de vos fautes à vous autres. J'en ai assez que moi, je pourrais passer la journée à vous parler des miennes. Ça fait que je n'ai pas le temps pour les vôtres. Donc, je vais vous raconter. Et là, la personne se dit « Non, 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 écoute, il y a de l'espoir, mon homme, tu ne peux même pas t'imaginer. Regarde-moi, là. Tu as un témoin, ce qui te dit. Il y a de l'espoir comme tu ne peux même pas t'imaginer. Tu ne poigniras pas le fond de ça. Mais il va falloir que tu lui fasses confiance. Il va falloir d'abord que tu acceptes tout ce qu'il va te montrer de toi, toute ta culpabilité, puis c'est rien qu'un commencement. Si tu mets ta confiance en lui, il ne te le montre pas rien qu'une fois pour toute. Tu ne serais pas capable de l'endurer et tu mourrais sur le coup. Il y va par tranches. Puis comme un oignon, ça fait pleurer de plus en plus. Mais la bonne nouvelle est de meilleure en meilleure. Tu goûtes de plus en plus à cette grâce que tu fais annoncer au monde entier. Amen! Amen! Amen!